Aïda Asgarzadeh, rebonjour, comédienne et auteure de la pièce Les Poupées Persane, on vous a vu dans ce reportage. Alors cette pièce est basée sur l'histoire de vos parents qui ont donc fui l'Iran avant votre naissance. Vous nous avez raconté un peu ce que ça vous faisait justement de raconter leur histoire dans ce reportage, on l'a vu. Mais comment vous avez réagi en apprenant leur passé quand ils vous l'ont raconté ? C'est très curieux parce que je l'ai appris par bribes et très tardivement. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu secret, d'un peu enfoui, qu'il y avait des débats entre eux, des discordances même sur ce qu'ils avaient vécu et comment ils l'avaient géré. Mais je ne comprenais pas tout déjà parce que c'était en persan et que je n'avais pas le langage adolescente d'un langage politique. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose, je savais qu'on avait fui, que mes parents avaient fui, mais ils ne voulaient pas en parler. Beaucoup de non-dits du coup à la maison. Beaucoup, beaucoup de non-dits, oui. Et c'est une fois que j'ai assumé vouloir raconter une histoire que mon père a bien voulu prendre le temps. Et je me souviens d'avoir mis le dictaphone et de l'avoir enregistré et d'avoir sa voix en témoin pendant deux heures. Et là, j'ai pu rentrer dans des détails avec eux. Voilà comment l'histoire vous a été racontée. Pourquoi c'était une nécessité pour vous de montrer ce qu'il s'était passé et du coup ce qu'il se passe encore aujourd'hui ? C'est quelque chose de très curieux parce que je ne l'ai pas vécu moi, mais c'est mon héritage. Donc j'avais besoin d'en parler ne serait-ce que pour moi, de manière vraiment égoïste. Et aussi parce qu'on admire ses parents toujours, c'est nos héros. Et là, pour moi, c'est devenu mes doubles héros de les voir. Je ne pouvais pas imaginer qu'ils avaient participé à une révolution, que mon père avait fait de la prison, qu'ils avaient fui leurs racines, qu'ils ont traversé le Kurdistan à d'autres chevals. C'est tellement énorme que j'ai eu besoin d'en parler. Et mon mode pour parler et le théâtre, c'est la voix que j'ai choisie pour m'exprimer. Maintenant que vous en avez parlé, est-ce que ça a changé votre regard sur l'Iran ? Vous êtes française d'origine iranienne, même franco-iranienne. Est-ce que ça a changé votre regard sur votre deuxième pays ? Ce qui a changé, c'est... Parce que je me suis toujours sentie iranienne. J'ai toujours senti cette double culture en moi, même si peut-être que j'étais plus française qu'iranienne avant. Ce qui a changé, c'est les contacts que j'ai en France, par exemple. Je connaissais très peu d'Iraniens en France. Et maintenant, avec le spectacle, j'en rencontre tous les jours, tous les soirs. Les gens m'écrivent et ça me permet en tout cas de développer ma culture avec d'autres personnes. La situation en Iran aujourd'hui, on la connaît. Elle est triste, notamment depuis trois semaines, avec ce mouvement de manifestation suite à la mort de la jeune Massa Amini. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en ce moment dans votre pays ? C'est incroyable. C'est d'une puissance. Je suis très fière et fascinée par le courage de cette population, de ces femmes, de ces hommes qui prennent la main de ces femmes et qui les encouragent aussi. Et je trouve ça fou, en fait. Pour l'instant, moi, ayant grandi en France, dans un pays libre, sécurisé, de pouvoir imaginer de risquer sa vie pour survivre. Et c'est vraiment de l'ordre de la survie, en fait. Ce n'est plus possible. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vos parents, eux, ont justement quitté le pays pour un meilleur avenir, pour offrir à leur enfant un meilleur avenir. Comment votre mère, par exemple, elle réagit à ces images ? On voit les femmes manifester courageusement, les cheveux à l'air, alors que c'est interdit dans le pays. Comment votre mère réagit à tout ça ? Elle est extrêmement fière. Moi, je pensais qu'elle serait peut-être émue, dévastée, parce que c'est affreux ce qui se passe. Mais en fait, elle est fière. Et je crois que toutes les Iraniennes et Iraniens sont fiers de cette population qui baisse le voile, qui dit « Je veux être libre, et ça suffit maintenant ». Et je sais qu'elle le vit presque comme une prolongation de la révolution que eux ont entamée. Comme s'il y avait une espèce de pause pendant 40 ans avec ce régime et qu'en fait, ce n'est pas fini. Merci beaucoup, Aïda Asgardzade, d'être passée nous voir. Et bravo pour cette pièce qu'on a tous hâte d'aller découvrir. Découvrez, j'en suis sûre.